Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée 1 Minute Quintée en partenariat avec le site theturf.fr Alors ça y est, le jour est arrivé ce jeudi 3 novembre, c'est le lancement du meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes Un meeting qui va être riche de beaucoup de courses, qui va durer environ 4 mois en tout cas On commence ce meeting avec une réunion très intéressante, le prix des Cévennes ne sera pas support de Quintée Plus C'est également de The 5 chez notre partenaire, il n'y a pas assez de partenaires, ils ne sont que 13 C'était le groupe 3, la belle épreuve du jour en tout cas, le Quintée Plus et The 5 du jour Ce sera la première course de la réunion 1 à 13h50 Ce sera le prix de Soulac, comme l'année dernière finalement, avec des chevaux de 7 à 10 ans N'ayant pas gagné 310 000 euros, un lot intéressant et ouvert Voilà, 16 concurrents, 2700 mètres à parcourir C'est un parcours que tous les concurrents connaissent parfaitement du haut de leur grand âge Pour la plupart en tout cas, voilà, pas de surprise, 2700 mètres, le parcours classique Avec quelques concurrents qui a priori font preuve de points d'appui solides Et on va rentrer dans le vide du sujet J'ai retenu en tête le numéro 4, un Falco Davaroche Un Falco Davaroche qui vient d'être non placé dans la course référence Vous allez voir cette course référence, c'était ici le 14 octobre Beaucoup de concurrents qui étaient en mode préparation, vous le voyez, des grosses cotes Falco Davaroche qui était à 98 contre 1 par exemple Flower Ball 112 contre 1 bon C'est des bons chevaux qui vont viser ce meeting d'hiver Et c'est vrai que Falco Davaroche, c'est son premier objectif Vous le voyez, il est déféré des 4 pieds cette fois-ci Il est confié à Eric Raffin Voilà, on connaît Jean-Michel Baudouin On sait que lorsqu'il prépare une course, il fait souvent mouche En tout cas, il aura très rarement le coche L'avant-dernière fois, il a gagné, c'était fin août Déjà sur l'hépodrome de Vincennes, déféré des 4 avec Eric Raffin Donc voilà, je vous l'ai dit, il a réalisé un bel hiver l'an passé Cette année, je pense qu'il va également réaliser une belle saison Donc voilà, on l'a réservé pour ce meeting Et avant le coup, pour son premier objectif Il ne devrait pas être très loin du compte Ensuite, en deuxième position J'ai retenu le 8, un foulé Bussonnet Qui vient de très bien courir Vous le voyez, c'est un cheval qui est assez régulier dans l'ensemble Il court en général des lots de qualité Et c'est vrai que la dernière fois, non seulement la course était européenne Mais il y avait les 6 ans Du coup, il termine 4ème derrière 3 concurrents âgés de 6 ans Un lot de qualité comme je l'ai déjà dit Là, il retrouve vraiment une opposition à sa portée Il est déféré des 4 pieds Voilà, lui aussi connaît parfaitement ce parcours Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition Voilà, ça va être une question de parcours Ils sont 16 au départ Mais avant le coup, lui aussi C'est l'un des concurrents qu'il faut vraiment retenir en priorité Qui devrait lutter pour les premières places Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu le numéro 3 Étoile de Kenny Alors, elle, c'est une jument intéressante La dernière fois, elle est seulement 7ème Bon, elle était à 14 contre 1 Ce n'était pas non plus une grosse favorite Mais on s'attendait quand même un petit peu mieux de sa part Maintenant, elle était seulement déférée des antérieurs Là, elle sera déférée des 4 pieds comme vous le voyez Déférée des 4 pieds Elle a de sacrées statistiques Elle est capable d'aller aussi vite que Falco Davaroche Ou encore Folly Buissonnet sur un tel parcours Du coup, vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu Alors que certains des concurrents qui sont en lice Ne sont pas forcément encore prêts Elle, je pense qu'elle est vraiment sur la montante Et je pense vraiment qu'elle a une très belle carte à jouer Et qu'on a préparé cette course avec son entourage Donc attention, moi je l'ai retenue en 3ème position Elle fait vraiment partie également des premières chances Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 12 Elliot Dambry Elliot Dambry qui a deux parcours maintenant dans les jambes Un cheval qui revient bien la dernière fois C'était à Caen Il termine 7ème Maintenant, il rend des 25 mètres Ce n'est pas forcément évident Là, l'engagement est très favorable C'est l'un des plus riches au départ Il est déféré des 4 pieds Il faut savoir que l'année dernière Il a terminé 3ème de cette compétition Entre temps en 1-12 effraction Un très bon chrono Voilà, un concurrent également sur la montante Un peu comme étoile de Kenny Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis A mon avis, il est dans sa catégorie Et lui aussi devrait répondre au présent Et jouer un rôle très intéressant Ensuite, je suis parti avec le plus riche Le numéro 16, Concerto Pointeri Un cheval de 10 ans Qui ne trouve pas forcément des tâches faciles Face à ses KD maintenant Il n'a pas tant couru que ça Malgré son grand âge Il est déféré des 4 pieds L'engagement, vous le voyez, est idéal Il a des références à faire valoir Notamment sur ce parcours Ses deux dernières courses sont vraiment très bonnes La dernière fois du côté de Caen Le lot était très bon C'était le grand prix de la ville de Caen Il me semble En tout cas, vraiment une très belle performance Qu'il avait fournie ce jour-là Même s'il n'est que 6ème Sa sortie était vraiment très intéressante Regardez Delfino, Fakir Duloro, Divine Monceau C'est ça le grand prix de la ville Le prix de la ville de Caen En tout cas, un cheval qui revient bien Et qui a certainement été préparé pour cette compétition Avant le coup, je m'en méfie tout particulièrement Plus pour une place Parce qu'à mon avis, il y a quand même Quelques concurrents qui lui sont supérieurs Mais attention, il est vraiment capable De créer une petite surprise à Bellecôte Ensuite, en 6ème position J'ai retenu le numéro 7 Esalio Smart Vous le voyez Il n'a que deux courses dans les jambes Maintenant, on le plaque des antérieurs C'est un cheval qui a montré de la qualité Dans sa jeunesse C'est un cheval de classe L'année dernière, il est revenu en piste Après une longue absence Il a montré, il n'a qu'une 5ème place Mais c'était en 1.12.9 Sur le parcours de longue haleine De l'hypodrome de Vincennes Du coup, un cheval qui n'a rien perdu de sa superbe Il va certainement courir encore en progrès Par rapport à sa dernière sortie Attention avec François Lagadeux Je m'en méfie C'est certainement pas une toute première chance Il peut encore manquer En tout cas pour la victoire A mon avis, il va être court Mais en tout cas, ça arrive vraiment bien Cet engagement Et je le vois bien Prendre une place C'est également une cut intéressante Ensuite, en 7ème position J'ai retenu un cheval déconseillé au cardiaque C'est le numéro 15 Deus Ex Machina Vous le voyez, sa musique Ça fait vraiment peur Il n'a pas fait l'arrivée dans les 5 premiers Depuis près d'un an Lui, il a terminé 4ème Également de cette épreuve l'an passé Un peu comme Elliot Dambry Il arrive dans une bonne forme Peut-être au bon moment Je ne sais pas C'est vrai que la dernière fois Il a perdu toute chance au départ Mais ce n'était pas si mal que ça La fois précédente Lorsqu'il a été disqualifié Il s'était bien rapproché Voilà, comme je l'ai dit maintenant Déconseillé au cardiaque Il faudra qu'il se montre sage D'un bout à l'autre du parcours Mais si c'est le cas Il est vraiment capable Lui aussi de causer une surprise Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le numéro 2 Un frago Nardello Qu'on a vu à l'honneur toute l'année Lui, je le retiens Parce que justement Il est en forme Il a couru toute l'année Alors peut-être que Durant le meeting d'hiver Il va demander à souffler Il sera peut-être Un petit peu fatigué Mais en tout cas Je profite de sa forme actuelle En me disant Qu'en début de meeting d'hiver Il est capable De s'illustrer Et pourquoi pas De prendre une place à Bellecôte Il a rivalisé Avec des concurrents de qualité Notamment dans les épreuves Du GNT cette année Donc attention Déférer des 4 pieds C'est peut-être un outsider Capable de brouiller les cartes Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le 11 Fait de Rangeval Un peu le même profil Mais de manière différente C'est une jument Qui a réalisé une belle saison Vous le voyez cette année Elle a remporté pas mal de courses Maintenant Ces deux dernières sorties Sont un peu moins bonnes Alors est-ce qu'elle est défraîchie ? Est-ce que son meeting a été trop chargé ? Ou est-ce qu'elle n'a pas eu Beaucoup de chance Durant le parcours ? En tout cas Elle aussi Je ne pense pas qu'elle va faire Tout le meeting d'hiver A un bon niveau Mais si elle fait sa course Elle est capable Elle aussi Pourquoi pas De prendre une place Moi ce sera un regret de mon côté On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 4 Que j'ai retenu devant le 8 Le 3 Le 12 Le 16 Le 7 Le 15 Et le 2 Et en cas de non partant Le numéro 11 En conseil de jeu C'est simple Le 4 Qui a visé la course Falco Davaroche C'est la base intégrale Le 8 Faudet Buissonnet En forme Déferré des 4 pieds Qui redescend de catégorie Pareil Je ne vois pas sortir du podium Et puis le 3 étoile de Kenny Qui vient de plutôt pas trop mal courir Même si elle n'est que 7ème Cette fois-ci Elle sera pieds nus Également Premier objectif de l'hiver pour elle Moi je m'en méfie Tout particulièrement Vous le savez nous sommes en partenariat Également avec le site TheTurf.fr Qui vous offre Comme vous le voyez Jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Donc voilà Vous pouvez en profiter En cliquant sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez sur notre site Ou alors En nous contactant Ou nous contactant Pardon Via les réseaux sociaux Ou cette vidéo On va faire un petit point Sur le quintet De ce Mercredi Ce mardi Pardon Du côté de Laval C'était le grand prix De la ville De Laval Avec Orasel Les favoris Qui ont répondu présent Orasel Préparé avec soin Par Jean-Michel Bazir Devant là Stracham Qui se réhabilitait Après ses malheurs Lors de ses débuts Sur notre sol Le 6 Bordeaux Est Le favori Qui court très bien Et le 11 Alicia Bella Les 4 favoris Quasiment en 4 premières places Il ne manque juste Le numéro de Babier Rosadget Qui est parti au galop Mais qui trace Une belle fin de course A retenir Et puis le 8 Roquissi Qui complète l'arrivée De ce quintet A Belcote Et qui affiche Un petit peu Pour pimenter Les rapports Vous le voyez Nos deux rubriques Qui donnent logiquement Tiers C'est écarté Dans cette compétition Puis deux trios Assez intéressants Un seul de chaque côté Mais malgré tout Rémunérateur Donc voilà Si vous voulez tester Ces deux rubriques C'est à partir de 1€ par mois L'offre découverte C'est sans engagement Et le premier mois Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye 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 bye